C'est l'histoire d'un ingénieur agronome qui travaillait dans l'extraction de parfums pour une grande marque de luxe. Et puis, un jour, il a décidé de fabriquer des bateaux sur son île, Madagascar. On a dû apprendre le métier à tous nos collaborateurs. Et aujourd'hui, depuis 10 ans, on va dire que 80% de notre staff est le même. Et on a une école en interne qui forme tout notre personnel. L'entreprise vient donc de fêter ses 10 ans et compte 180 salariés, que des malgaches formés sur place. Et par lui, Patrick Razafinirina, le premier à avoir été formé à la construction de bateaux en plastique. Maintenant, on a deux équipes qui savent bien faire des bateaux. À l'origine, c'était des menusiers ébénistes comme ça qu'on avait pris. Et c'est eux qu'on a formés. Maintenant, c'est eux qui forment les gars à ma place. De ces ateliers sortent une cinquantaine de bateaux par an. Slava d'une coque open pour la plaisance au bateau de pêche. Ou de grosses unités très rapides pour convoyer l'argent très convoité de la vanille, entre autres. Aujourd'hui, beaucoup d'endroits à Madagascar sont isolés. Et sont accessibles souvent à cause de l'état des routes par la mer. Où on gagne beaucoup de distance. Donc lui, il y a aujourd'hui un marché de beachers. Pour transporter du matériel professionnel. Enfin, tout ce qui est engin. Des personnes aussi. Et aussi des véhicules. Chiffre d'affaires annuel entre 3 et 5 millions d'euros. C'est l'une des rares à fabriquer des bateaux en matériaux composites. Implanté au cœur de la capitale, Tannan arrive à des centaines de kilomètres de la mer. Mais à deux pas de l'aéroport. Une position géographique ultra compétitive pour l'export. On est très compétitif. On arrive à avoir des prix aux alentours de 30% moins cher qu'un bateau européen ou un bateau américain. Avec un délai de livraison divisé par 3. Aujourd'hui, on livre un bateau à Maurice en 3 mois. Alors qu'un bateau américain en commande est à 8 mois de délai à peu près. Les salariés sont payés 180 euros par mois. Trois fois plus que le salaire moyen malgache. Et tous bénéficient d'une couverture médicale. Un luxe ici, dans l'un des pays les plus pauvres de la planète. Merci d'avoir regardé cette vidéo !